Qu'est-ce qu'on a tous avec les chats ? Le célèbre sculpteur et peintre Alberto Giacometti disait « Dans un incendie entre un Rembrandt et un chat, je sauverai le chat ». Indéniablement, les chats ont un pouvoir sur nous. Ils ont l'air si sûrs de leur charme. J'adore cette forme d'arrogance à exiger de nous qu'on les serve, qu'on les caresse, qu'on comprenne leurs attentes au travers des 100 sons qu'ils sont capables d'émettre. Ils nous apprennent la confiance tranquille d'être soi. Ce que j'aime surtout, c'est leur capacité à nous faire rire, à nous initier à des jeux simples, à trouver de l'extase dans un rayon de soleil ou un bout de ficelle. Oui, le premier pouvoir du chat, c'est de nous réconcilier avec la spontanéité, la légèreté et la joie. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir la symbolique du chat et ce qu'il vous amène à développer. Les incroyables capacités thérapeutiques du chat, ses pouvoirs thaumaturgiques, c'est-à-dire miraculeux, sa capacité à disperser la mauvaise énergie dans votre maison en identifiant les zones de géopathie. Le chat est en effet un excellent assistant Feng Shui, cette pratique extrême-orientale millénaire qui consiste à apporter de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Santé, finances, relations, amour. Je relayerai les conseils de la célèbre Marie Dayamont, consultante Feng Shui, des Rolling Stones et autres Steven Spielberg pour attirer abondance, succès et chance dans votre vie. Léa vous fera découvrir dans sa passionnante rubrique Voile Art, les différentes représentations du chat de l'Egypte ancienne à nos jours. A la fin de cette vidéo, je vous inviterai à pratiquer la posture du chat pour soulager votre dos, avoir un ventre plat, faire circuler l'énergie, en d'autres mots, être bien dans votre corps. A tout de suite après le générique et pensez à vous abonner. Bienvenue sur ma chaîne Parlez de soi pour explorer les mille et une facettes de votre corps et de votre âme, développer confiance, créativité, intuition, chance mais aussi liberté d'être la personne que vous souhaitez être dans la joie et la bonne humeur. Jusqu'au 18ème siècle, en Europe, le chat faisait l'objet de rituels macabres. Au moment de la Saint-Jean, on brûlait les chats pour chasser les mauvais esprits et protéger les hommes, le bétail et les récoltes. Aujourd'hui, le chat est un des compagnons le plus proche de l'homme. Il y a plus de 14 millions de chats en France. Le chat symbolise l'harmonie, l'exploration de l'inconnu, l'adaptabilité, la dignité, la grâce mais aussi l'indépendance. Le tempérament du chat oscille entre sociabilité et solitude, lenteur et extrême agilité, apparence de simplicité et complexité. En d'autres termes, c'est un excellent modèle de plasticité pour nous qui devons évoluer dans un monde très changeant. Selon Mélissa Alvarez, spécialiste de la communication animale, quand le chat vous apparaît, c'est que vous devez entrer dans une période d'observation, de calme. Le chat vous conseille d'économiser votre énergie et d'attendre le bon moment pour agir. Il vous encourage à être plus souple dans vos relations avec les autres. En effet, comme le chat, vous retombez sans doute toujours sur vos pattes, mais c'est peut-être moins évident pour ceux qui vous entourent. Si vous avez un chat, vous avez déjà observé combien il peut être affectueux dans vos moments de solitude, de tristesse, de douleur. Il réconforte et offre une interaction pleine de tendresse et d'amour. Le ronronnement du chat a quelque chose d'apaisant, d'hypnotique. Il favorise la cohérence cardiaque. De ses petites pattes, le chat vous masse en expert acupuncteur et la douleur disparaît ou bien il se met sur votre ordinateur et vous force à la pause. Les chats, et les animaux en général, consolent par distraction. Leur présence auprès des personnes soucieuses, âgées ou malades les détournent de leur souffrance, ce qui leur permet de récupérer de l'énergie. Il semble même que quand plusieurs chats sont présents dans un foyer, ils se relaient auprès de la personne concernée. Le chat est un confident également, un conseiller psychologique presque. On peut lui parler de tout et une chose est sûre, il gardera votre secret. Si le Feng Shui vous intéresse, suivez les 5 conseils de Marie Diamond, l'experte des stars. Vérifiez l'énergie de ce que vous voyez quand vous êtes assis, que vous dormez ou que vous travaillez. Créez de l'espace pour accueillir les opportunités. Placez les miroirs pour doubler l'énergie de ce qu'ils reflètent, sauf dans votre chambre. Enlevez tout ce qui a un angle saillant, objet et plan. Et mettez des couleurs ! Bonjour et bienvenue dans l'instant Voila Art. Aujourd'hui, je vais vous parler de la représentation du chat dans l'histoire de l'art. Dans l'Egypte ancienne, le chat est considéré comme une manifestation de basse-tête, la déesse égyptienne du plaisir, de la maternité, de la musique. Elle est vénéré à un tel point qu'on le retrouve momifié aux côtés des pharaons. Après la conquête de l'Egypte par Alexandre le Grand, le chat se déplace vers l'Europe méridionale où il perd un peu son aura et sa réputation mystique. On le représente plutôt comme un chasseur, comme on peut le voir sur cette mosaïque découverte à Pompéi. Au Moyen Âge, le chat est associé à la sorcellerie et au diable, mais il est aussi celui qui protège les récoltes et tient la maladie à l'écart en chassant les rongeurs. Les représentations du chat sont liées à sa réputation à travers le temps. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de le voir représenté de façon plus ou moins positive à cette époque. C'est au cours de la Renaissance que le chat se libère de sa mauvaise image quand des artistes comme Léonard de Vinci manifestent leur intérêt pour ces élégantes créatures. En 1562-63, Paul Véronèse réalise les Noces de Cana, une toile immense qui met en scène un récit tiré du Nouveau Testament. Dans cette peinture d'histoire, on peut voir en bas à droite, au premier plan, un chat qui se fait les griffes sur une jarre. On peut dire que le chat revient doucement sur le devant de la scène. Au XVIIIe siècle, l'artiste Gottfried Mainne fera des chats l'un de ses sujets de prédilection. Il sera d'ailleurs surnommé le Raphaël des chats. Malgré les superstitions qui entourent le chat noir, sa beauté et son impact visuel l'emportent, comme on peut le voir avec la célèbre affiche du cabaret de Rodolphe Sally, réalisée par Théophile-Alexandre Steinlein en 1896. Les chats sont les amis des écrivains et des artistes. C'est donc tout naturellement qu'ils s'invitent dans leurs autoportraits, comme celui de Ernst Ludwig Kirchner, celui de Lotte Leserstein ou encore celui de Tsuguaro Fujita. Dans nos maisons, à la télé, sur nos téléphones, sur les toits ou dans les rues, comme dans la création de Thomas d'huile « Monsieur Chat », le chat est partout et a séduit la planète entière. Voilà, suivez l'exemple des chats et pensez à faire la sieste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501